Bonjour à tous, bonjour Monsieur le témoin, c'est maintenant le tour de la défense, ils vont vous poser des questions et je donne donc immédiatement la parole à la défense si je ne m'abuse de Monsieur Bagbo. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, bonjour. Les questions seront posées au témoin par Monsieur Hochet et quant à moi, je poserai quelques questions à la suite de Monsieur Hochet. Merci, Monsieur Hochet. Merci, eh bien, Maître Hochet, c'est à vous. Maître Hochet, bonjour. Madame, Messieurs, le juge, bonjour Monsieur le Tarlou, le témoin, bonjour. Quel âge avez-vous aujourd'hui? Réponse. Je répète ma question, dit Maître Hochet, quel âge avez-vous aujourd'hui? Réponse. Je suis née en 79. Question, très bien, très bien. Donc en 1990, vous aviez environ 11 ans. Réponse, oui, peut-être. Question. Alors, au Liberia, que se passait-il en 1990? Réponse, c'était la Révolution. Question, il y a eu un coup d'État. Question. Un coup d'État qui a commencé et qui s'est terminé en 1990? Réponse, non. J'ai quitté le Libérien en 1990. L'interprète de la cabine libérienne demande au président d'intercéder auprès du témoin afin qu'il ne parle pas trop vite. Aujourd'hui, le président, monsieur le témoin, nous vous le répétons, parler clairement, parler lentement et parler dans le micro. Le témoin. J'ai dit que la guerre avait commencé en 1990 et qu'elle a duré à peu près 14 ans. Jusqu'en 95, 96, voire plus longtemps encore. C'est une guerre qui a duré 14 ans. Question. Et quelles sont les circonstances qui vous ont poussé à partir? J'imagine que c'était la guerre, mais pourriez-vous être plus précis? Le témoin. Et bien, voici pourquoi je suis partie. Notre père ne voulait pas qu'on vive ensemble. Il nous a dit d'aller voir, d'aller rejoindre nos parents en Côte d'Ivoire. Et donc, on a été invité par des gens qui nous attendaient à la frontière. Alors, on a traversé par la brousse. On est arrivé jusqu'à la frontière. Et nos parents habitaient de l'autre côté. Habitaient de l'autre côté. Donc, on a traversé la frontière pour aller en Côte d'Ivoire. Question. Mais vous êtes parti suite à une attaque ou bien parce que vous saviez qu'une guerre avait commencé? Réponse. Mon père était un militaire, donc je disposais de toutes les informations nécessaires sur la guerre. Et quand il y avait une attaque, il nous le disait, l'interprète interrompt à nouveau pour dire que le témoin va extrêmement vite. Le président ralentissait. Réponse. Je disais que la guerre était en cours. Et mon père était un commandant des militaires. Et on s'est rendu compte que les choses allaient mal tourner. Alors, il nous a dit qu'il fallait qu'on parte. Question. À l'époque du coup d'État, qui présidait le Liberia? Réponse. C'était Samuel Cagnon-Dau. Question. Lorsque vous dites que votre père était militaire, il était militaire au sein des forces du gouvernement, n'est-ce pas? Réponse. Oui, il était militaire pour le gouvernement. Il était donc dans l'armée. Question. Et vous nous parlez de membres de votre famille qui se trouve de l'autre côté de la frontière en Côte d'Ivoire. Ils étaient combien, ces parents? Réponse. Oui, ils étaient très, très nombreux. Parce que parfois, ils pouvaient venir nous rendre visite depuis la Côte d'Ivoire pour un mois. Oui, quand il y a eu la crise en Liberia, là, on a appris à mieux les connaître puisqu'ils nous ont invités à venir en Côte d'Ivoire. Question. Donc, c'était assez courant que des personnes de votre groupe ethnique fassent la navette entre la Côte d'Ivoire et le Liberia? Réponse. Oui, 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 c'est courant. Parce que nos ancêtres, nos arrière-arrière-grands-parents venaient de Côte d'Ivoire et se sont installés au Liberia. Et s'y sont installés. Question. Vous étiez un enfant à l'époque, mais savez-vous, savez-vous quelle était la taille de la population de Chine, donc de votre groupe ethnique en Côte d'Ivoire à cette époque-là, en 90? Réponse. Oui, les... On les appelle les crânes. Et on était... On était... On avait été du côté de Paris-Léonard parce qu'on avait travaillé... On parle tous la même langue. Pas de différence. Donc, il y a Paris-Léonard, Zion... Enfin, tous ces gens-là se comprennent. Question. Donc, on a Paris-Léonard. Et... Je vais l'épler... Mais je ne pense pas que je l'épèle correctement. Et puis... Paris-Léonard, qui est correctement orthographiée dans le... Le transcript en français. Et en anglais aussi. Et en... Et pour l'autre, aussi, Zion. Question. Est-il arrivé à votre père? En fin de compte-réponse. Donc, on est arrivé en Côte d'Ivoire. On est resté en contact. Mais... Il a rapidement été tué sur le front. Question. Mais où se trouvait le front? Réponse. À mon revient. Il a été tué au combat. À mon revient. Question. Mais quel groupe l'a tué? Question. Réponse. Sans prendre l'interprète. Le groupe des rebelles de Taylor. Des rebelles de Charles Taylor. C'est eux qui l'ont tué. Question. Alors, à quel moment de ce voyage êtes-vous arrivé à Guiglo? Parce que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous souvenez à quel point de la frontière vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire? Réponse. Oui. On est passé par la forêt. On a marché dans la forêt pendant 4, 5, voire 6 jours avant d'arriver en Côte d'Ivoire, avant d'arriver à Paris Léonard. Question. Votre père a-t-il été tué en 1990 ou plus tard? Réponse. Non, non, non. Je crois qu'il a été tué après 90, 92 ou 93. Mais je ne sais pas exactement quand il a été tué. Question. Alors, quand est-ce que vous êtes arrivé à Guiglo? Combien de temps est-ce que cela vous a mis pour arriver à Guiglo? Réponse. Je suis resté allé longtemps à Paris Léonard. J'ai mis longtemps avant d'arriver. Enfin, je suis arrivé à Guiglo vers 94, 95. J'y étais avant 95. Je suis arrivé à Guiglo. Et est-ce que Guiglo est composé majoritairement de crânes, n'est-ce pas? Réponse. Oui, oui. C'était la grande capitale des crânes. Les gens venaient de Paris, de Zay, tous les crânes. Tout le monde affluait vers Guiglo. Et ces crânes qui habitent à Guiglo, sont-ils de nationalité ivoirienne, libérienne ou les deux? Réponse. Oui, oui. Quand on m'interviewait, je leur ai bien dit qu'il n'y avait aucune différence. Quand on était arrivés en Côte d'Ivoire, on venait tous du même endroit. On avait tous des liens. ou des parents là-bas. Donc, lorsqu'on a traversé la frontière, c'est à ce moment-là qu'ils ont créé le camp de réfugiés à Guiglo. Et on s'est tous retrouvés là-bas. Question. Et tout comme vous aviez de la famille en habitant en Côte d'Ivoire, j'imagine que les crânes qui habitaient en Côte d'Ivoire avaient de la famille de l'autre côté de la frontière au libérien, n'est-ce pas? Réponse. Oui, oui. Parce que, c'est comme si on était du même père et de la même mère. C'était le même peuple. Question. Il devait y avoir beaucoup d'Ivoiriens habitant en Côte d'Ivoire qui étaient touchés personnellement par ce qui se passait au libérien. Réponse. Oui, oui. Question. D'après ce que vous savez, quel rôle a joué Charles Taylor par rapport au conflit en Côte d'Ivoire, enfin au début, dans ces années lointaines? Réponse. Charles Taylor est venu parce qu'à l'époque, il avait un problème avec l'ancien gouvernement, le gouvernement qui datait du temps de dos. Alors quand il a quitté le pays, après il est revenu, il est revenu pour faire la guerre au libérien, enfin il a amené la guerre avec lui. Et il a fait en sorte que cette guerre soit une guerre tribale et alors le tribalisme, la guerre tribale a enflammé tout le pays. Question. Alors ce camp de réfugiés dont vous avez parlé de l'autre côté de la frontière. Est-ce que vous parlez de Paris Léonard ou Guiglo ou autre chose? Réponse. À cette époque, lorsqu'il y a eu la crise, le camp de réfugiés au départ était à Thaï. Mais ensuite, lorsqu'il y a eu un conflit entre le gouvernement Taylor et le gouvernement ivoirien, on a déplacé le camp de réfugiés. Et ensuite donc, ça a été, ce camp a été déplacé sur Guiglo ou ailleurs? Non, non, c'est la même région. C'est la région Thaï, la région Kranz, on prend l'interprète, mais là, c'était un endroit qui s'appelait Thaï, qui est à la frontière avec le Liberia. Bon, enfin, c'est arrivé, mais moi, je n'ai pas d'informations très claires à ce propos parce que quand c'est arrivé, il y avait des libériens qui s'étaient fait tuer. Et donc, on a décidé qu'il fallait établir un camp de réfugiés pour tous les réfugiés libériens qui allaient arriver. Donc, c'est ainsi que ce camp de réfugiés a été mis sur place. Question. Très bien, merci, mais je sens que vous allez beaucoup trop vite. Je sens que l'interprète commence déjà à fatiguer. Alors, ralentissez. Donc, il y avait un camp de réfugiés et donc, il y avait des réfugiés dans ce camp. Réponse. Oui, on était très nombreux. Je ne peux pas vous donner un nombre, mais très nombreux. Question. Donc, parmi ces réfugiés dans ce camp, il y en avait-il qui ont décidé de s'organiser sur une ligne politique? Réponse. À ce moment-là, lorsqu'ils ont mis sur pied le camp, on ne faisait rien. On était juste contents d'être arrivés en Côte d'Ivoire et on pensait qu'on était enfin à l'abri. Au début, quand on est entrés en Côte d'Ivoire, on ne pensait même pas qu'on allait devenir des réfugiés. Mais lorsque le camp a été installé, là, on était ravis de devenir des réfugiés et de pouvoir s'installer dans ce camp. Question. Mais en dehors du camp, est-ce que vous auriez pu rester à d'autres endroits? Est-ce que vous pouviez vous loger chez des parents? J'essaie de comprendre pourquoi vous allez vivre dans un camp de réfugiés alors que vous avez de la famille en Côte d'Ivoire. Réponse. En fait, tout le monde savait que si on allait dans le camp, on obtiendrait le statut de réfugié. Et quand on a une carte de réfugié, on peut éventuellement travailler, on peut obtenir de la nourriture gratuitement, beaucoup de choses en fait. Et puis, on obtient aussi une carte qui vous donne une assurance médicale et beaucoup d'autres choses. Donc, il y avait des gens qui ne vivaient pas dans le camp de réfugiés, mais on les encourageait à venir dans le camp pour profiter de tout ce qui était dispensé. Donc, même pour ceux qui n'étaient pas des réfugiés au sens strict du terme, les temps étaient durs financièrement, n'est-ce pas? Réponse. Non, non. J'essaie de vous dire. L'interprète demande à ce que l'on ralentisse encore le témoin. Le président, mais je n'arrête pas d'essayer de le ralentir. Il caracole. Enfin, il se remet à accélérer au bout de deux secondes. Enfin, essayez, s'il vous plaît, de parler lentement, monsieur le témoin. Le témoin, d'accord. Maître Rocher, mais je crois que vous étiez en plein milieu d'une phrase. Le témoin, oui, 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 je vous disais quelque chose. Pendant la guerre, on ne savait rien parce qu'on était chez nous. Et puis après, le camp de réfugiés a été mis sur pied. Mais à ce moment-là, lorsqu'il a été établi, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on venait d'une zone de guerre. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était des réfugiés. Avant, on vivait avec nos familles de l'autre côté de la frontière. Tranquillement, en vivant en bonne harmonie avec les gens qu'on côtoyait. Mais lorsque le camp de réfugiés a été mis sur pied, ils nous ont dit d'aller là-bas pour obtenir les cartes de réfugiés. Mais même avant, on ne savait pas qu'on était des réfugiés. On pensait qu'on était comme tout le monde. Question. Mais dans ce camp de réfugiés, pour obtenir cette carte, est-ce qu'il y avait aussi des crânes ivoiriens qui s'y rendaient? Réponse non. Question. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, dans ce camp de réfugiés, les réfugiés ont commencé à s'organiser en groupe d'autodéfense? Réponse. Non. Non. Moi, je ne l'ai pas vu. Question. Et est-ce qu'à un moment ou à un autre, ce camp de réfugiés a été attaqué? Réponse. Non. Ils n'ont jamais attaqué le camp. Parfois, les gens avaient un peu de problèmes, des petits problèmes, et puis il y avait une discussion avec les gens chargés de la sécurité pour arranger les choses. Mais je dis qu'il y avait un problème qu'on détectait, on faisait rapport aux gens chargés de la sécurité et puis ils s'en occupaient. Question. Vous nous avez parlé de tous les pleux qui se trouvent à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous nous avez expliqué que c'était une base de lancement pour aller au Liberia. Alors, qu'est-ce qui était si spécial à tous les pleux pour que les gens là-bas commencent à se dire qu'il fallait s'organiser? Question. Je ne suis pas vraiment restée à tous les pleux. C'était du temps de Bédié. Les gens avaient entendu que les crânes essayaient de se rassembler parce qu'ils avaient été éparpillés. Alors, quel était l'avantage stratégique de tout le plus pour servir de base de lancement d'une mission sur le Liberia? Alors, je ne comprends pas bien, je ne comprends pas bien sur votre question. Enfin, le problème, on parlait la même langue, on se comprenait. Et les gens n'étaient pas contents d'être des réfugiés de l'autre côté de la frontière et d'avoir dû quitter leur maison pour devenir des réfugiés. Donc, les gens qui nous avaient accueillis de l'autre côté de la frontière n'étaient pas vraiment ravis de nous voir arriver. Question. Mais Paul Richard et Delafosse, ils venaient de tous les pleux, tous les deux, n'est-ce pas? Réponse oui. Tous les deux de tous les pleux. Mais quel a été l'avantage que leur a donné le fait qu'ils venaient tous les deux de tous les pleux par rapport aux autres? Réponse. Enfin, au départ, je ne connaissais pas Oulaye Doulaphos. Je connaissais Paul Richard seulement. Lui, c'était juste un crâne, ce n'était pas un militaire, c'était juste un crâne comme un autre, mais très respecté d'ailleurs. Et comme je vous disais, Paul Richard n'est pas vraiment responsable de quoi que ce soit qui se soit passé en Côte d'Ivoire. Question. Seriez-vous en mesure de nous situer dans le temps? À quel moment tous les pleux a été pris par les rebelles? Réponse. Je ne me souviens pas de la période. C'est arrivé, mais je ne me souviens pas à quel moment. Question. Est-ce que c'était avant que Bagbo ne prenne le pouvoir? N'arrive au pouvoir? Réponse. Non, Bagbo était déjà au pouvoir lorsque tous les pleux a été pris. Question. Et la prise de tous les pleux a-t-elle fait dérailler les plans de rentrer au Liberia? Réponse. Oui, lorsqu'ils ont pris tous les pleux, il n'y avait pas que tous les pleux. Ils ont commencé à Danané, Eti et ils sont arrivés à tous les pleux. Et plus tard, ils sont allés à Ziaglo. Donc, lorsqu'ils sont entrés dans le Ziaglo, c'est à l'époque où l'idée de la guerre en Côte d'Ivoire et c'est là où les jeunes en Côte d'Ivoire ont décidé de se mobiliser en Côte d'Ivoire. Et nous sommes allés pour leur dire que nous faisons partie de ceux qui étaient venus. Nous étions tous des résidents dans ce pays là. Nous ne pouvions pas rester les bras croisés. Donc, nous avons essayé de nous mobiliser pour tenter de trouver de l'aide. Question. À un moment donné, lors de votre déposition, vous avez parlé d'un problème frontalier survenu en 1995. À quoi faisiez-vous référence au juste? Quelle était la nature de ces problèmes? Réponse. Je parlais du régime Taylor lorsque l'ont tué des Libériens, lorsqu'ils avaient attaqué cette région là. C'était pendant cette guerre frontalière que le camp de réfugiés a été mis sur pied à Guiglo. Parce que nous ne voulions pas que le camp de réfugiés soit proche de la frontière. Cela aurait mis les réfugiés en danger. Alors, lorsque les rebelles ont commencé à prendre tous les pleux et d'autres zones, c'était après 1995. Réponse. Oui, oui. C'est cela. C'était pendant le régime Bagbo. Question. Je croyais que vous veniez de dire que c'était avant que Bagbo n'arrive au pouvoir. Réponse. Oui. J'ai dit avant que Bagbo n'arrive au pouvoir, c'est à ce moment là que nous étions attaillés. La guerre de Thaï est arrivée en 1995. L'interprète libérien précise que la fin de la réponse du témoin n'a pas été entendue et saisie par l'interprète. Le président. La fin de votre phrase n'a pas été entendue par l'interprète libérien parce que vous marmoniez le témoin. Oui, j'ai dit que ce n'était pas pendant les années Bagbo. C'était lorsque la guerre de Thaï a eu lieu. C'était plus tard pendant le régime Bagbo que la révolution est arrivée en Côte d'Ivoire. Mais à l'époque où il y avait cette guerre frontalière, lorsque les libériens avaient été tués à Thaï, c'était avant que Bagbo n'arrive au pouvoir. Et vous, personnellement, où étiez-vous en 1995 ? Est-ce que vous étiez au camp des réfugiés ? Réponse. En 1995, oui, je vais me trouver au camp des réfugiés. En 1994, 1995, j'étais à Guiglo. Parce que la guerre de Thaï est arrivée lorsque j'étais à Guiglo. J'étais à Guiglo lorsque c'est arrivé. Question. Et quelle était votre situation personnelle à l'époque ? Est-ce que vous aviez de la difficulté à joindre les deux bouts ? Est-ce que vous surviviez ? Réponse. Oui, à l'époque, je vendais de la glace. Je vendais des glaces. À l'époque, j'avais de la difficulté à joindre les deux bouts. Et vous étiez peur ou empêché ? Question. Est-ce que vous étiez effrayé ? Est-ce que vous avez eu peur du fait des circonstances de l'époque ? Est-ce que vous vous êtes senti menacé ? Réponse. Oui. Oui, j'avais un peu peur. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays où s'il se passe quelque chose, il commence à attaquer tous les libériens. Il mettait tout le monde dans le même bain. Tout le monde était perçu de la même manière. Donc, lorsque la guerre est arrivée en Côte d'Ivoire, ils estimaient que c'était des libériens. Nous étions tous des libériens. Nous étions tous dans le même bain. Nous avions peur. Question. Est-ce que c'est ce qui vous a motivé en partie à retourner à Abidjan ? Réponse. Oui, oui. Parce que je parlais français bien. J'avais l'habitude d'aller à Abidjan. J'y ai séjourné quelques temps. Donc, c'était une raison de plus pour aller à Abidjan. D'ailleurs, si vous demandez à qui que ce soit à Abidjan ou dans les zones dont je parle, vous saurez que je suis allé à Djamé dans d'autres régions. Si vous leur posez la question à mon sujet, ils vous diront qu'ils connaissent bien Junior Bacbo. Question. Donc, entre le moment où vous avez 11 ans et le moment où vous êtes allé en Côte d'Ivoire et 2000, lorsque Bacbo est arrivé au pouvoir, pendant ces années-là, combien de fois est-ce que vous êtes allé à Abidjan, d'après vous ? Réponse. Lorsque le camp des réfugiés était à Guiglo, enfin, je ne me souviens pas des détails, mais je peux vous dire qu'entre 1997 et 1998, j'avais l'habitude d'aller à Abidjan. Disons, 1997-98. Je n'étais pas basé là-bas, mais j'y allais de temps à autre. Question. Est-ce que les autres Libériens faisaient la même chose ? Est-ce qu'ils avaient aussi tendance à y aller ? Ils avaient l'habitude d'y aller, les autres réfugiés qui se trouvaient dans le camp ? Ils allaient à Abidjan et eux aussi ? Réponse. Oui. Nous avions le droit de nous déplacer. Comme je vous l'ai dit, lorsque le camp était installé, nous étions connus, nos familles nous connaissaient, les gens nous connaissaient, donc nous pouvions nous déplacer. Avant la crise, nous étions libres de circuler et de faire l'aller-retour, mais c'est lorsque la crise est arrivée que nous avons commencé à prouver des difficultés. Question. Lorsqu'elle a commencé à prendre tous les pleux, guiglots et les zones où se trouvaient les crânes, est-ce que c'est pendant cette période-là que les crânes ont commencé à se mobiliser, à se constituer en groupe d'autodéfense ? Réponse. Oui. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je dis depuis le début. Je dis, avant de rencontrer Paul Richard à l'époque, nous étions déjà à Guiglots. Et nos frères libériens n'étaient plus libres de se déplacer. Nous avons donc tenté de nous mettre ensemble pour essayer de nous battre pour nos frères et nos sœurs libériens. Et nous étions à l'ouest de la Côte d'Ivoire à l'époque. Parce que les libériens, parce que les Nimbaniens, pardon. Le témoin n'a pas terminé sa réponse. Maitre Rocher. Parce que les Nimbaniens, quoi ? Réponse. Les Nimbaniens avaient demandé à leurs frères de venir les aider. Parce que les gens leur avaient dit que le régime Bagbo était en train de tuer les dios. C'est le genre de politique ou de discours politique qui circulait à l'époque de l'autre côté. Lorsqu'ils les ont entendu parler, ils n'ont pas compris de quel groupe de libériens avait amené la guerre en Côte d'Ivoire. Ils avaient estimé que tous, ils étaient tous pareils. Ils étaient tous dans la même catégorie. Question. J'aimerais maintenant qu'on discute justement du contexte de tout cela. Lorsque Charles Taylor avait un conflit avec le gouvernement ivoirien, les dios, les Nimbaniens traversaient la frontière pour se rendre en Côte d'Ivoire. C'est bien cela ? Réponse. Oui. Question. Savez-vous combien ils étaient à franchir la frontière ? Réponse. À l'époque, nous ne comptions pas sur cela. L'interprète libérien demande au président de parler au témoin parce qu'il n'est pas très clair. L'interprète libérien n'arrive pas à le comprendre. Le président. Veuillez vous asseoir correctement et parlez droit devant votre microphone, s'il vous plaît. Le témoin. J'ai dit qu'à cette époque, nous ne savions pas ce qui se passait parce que les gens avaient l'habitude d'aller prendre part à des foires commerciales dans ces zones-là. Et à leur retour, il disait que les troupes de Charles Taylor entraient au Côte d'Ivoire et qu'ils tuaient les gens, les membres de la communauté GIO. Il y avait un groupe en particulier, il y avait Sambokari, enfin, on l'appelait Mosquito. Nous avions tous peur parce que s'ils venaient de Nîmba et qu'ils commençaient à tuer, eh bien, ils étaient membres de la communauté Crane. Et ils ont commencé à prendre des localités comme Tous-les-Pleu, Bleu-Léquin et d'autres endroits. Et ils attaquaient les gens et nous avons compris que ce qui se passait, donc, nous tous qui venions nous installer, nous étions donc de la partie sud de la Côte d'Ivoire, nous étions tous venus du même pays. Et si les autres gens, donc, de la communauté Nîmba venaient également, nous avons compris ce qui se passait et nous avons commencé à avoir peur. Nous avons décidé de nous soumettre à une formation militaire et nous avons décidé de nous mobiliser avec nos frères Crane en Côte d'Ivoire pour les aider parce qu'en les aidant, nous nous aidions nous-mêmes. Et nous avons demandé à obtenir de l'aide afin que nous puissions les repousser. Question. Les gens qui se trouvaient à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils connaissaient la réputation de Mosquito en Côte d'Ivoire, de Sam Boquet, est-ce qu'ils... En Sierra Leone. Réponse. Oui, oui, les gens étaient nombreux à le connaître. Question. Et quelle était sa réputation? Réponse. Est-ce que vous pourriez préciser votre question? Je n'ai pas bien compris. Question. Par exemple, les crânes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils avaient entendu au sujet de Sam Boquet, à l'époque où il était venu avec les JO en Côte d'Ivoire? Réponse. Eh bien, si vous posez la question aux gens en Côte d'Ivoire, à l'époque, Sam Boquet, attaqué le long de la frontière et les gens savaient que c'était un combattant courageux et fort qu'il venait du camp de Charles Taylor. Donc, maintenant qu'il essaie de retourner au Liberia, c'est à ce moment-là que nous sommes allés prendre des localités comme Danané. Lorsque Danané est tombé, nous-mêmes, nous étions en train d'aider notre peuple. Donc, certains d'entre eux ont décidé de franchir la frontière pour aller au Liberia. Moi, j'étais médiateur entre les combattants libériens et les Ivoiriens. Et lorsqu'ils ont quitté le Liberia pour entrer en Côte d'Ivoire, c'est là où il y a eu le massacre de trois jours. Question. Et ce massacre de trois jours, c'est après l'arrivée au pouvoir de Bagbo ? Réponse. C'était à l'époque Bagbo. Nous avons repris tous les pleux. Et les Libériens qui s'y trouvaient ont pensé qu'il n'y aurait plus de combattants à tous les pleux. Ils sont partis et plus tard, ils sont revenus. Ils ont attaqué pendant trois jours. Et lorsque nous sommes arrivés à tous les pleux, il a été décidé que nous allions organiser une dépôt pour parler de paix entre nous. Question. Ce massacre de trois jours, où est-ce qu'il a eu lieu ? Réponse. À tous les pleux. Question. Savez-vous combien de personnes ont été tuées lors de ce massacre ? Réponse. Je voudrais juste apporter une explication. Si vous dites à quelqu'un que ce lieu est maintenant libre et que les gens se réjouissent et qu'ils sont en train de remercier les autres, les combattants, tous, sont partis. Ils sont allés ailleurs, dans d'autres endroits. Donc, il y a eu des célébrations parce que les gens savaient que le lieu était maintenant libre et qu'ils pouvaient se déplacer librement. Mais après deux ou trois jours, ils sont revenus ensemble et ils ont attaqué l'endroit. Ils ont attaqué à minuit. Parce que lorsqu'ils ont attaqué... Moi, nous étions à Guiglo. Nous sommes arrivés avec des renforts pour les repousser. L'interprète libérien. Monsieur le Président, demandez au témoin de ralentir, s'il vous plaît. M. Tarlou, lorsque vous nous faites part d'une explication, après avoir apporté votre explication, donnez quelques phrases et attendez un peu pour que nous puissions vous suivre. Le témoin, très bien. M. Rocher, ainsi l'interprète pourra vous suivre. Le témoin, OK. M. Rocher, donc, lors de ce massacre de trois jours, qui étaient les victimes ? Réponse, les crânes. Les forces gouvernementales. Question. Donc, certaines des victimes étaient ivoiriennes et d'autres étaient libériennes. Réponse, oui. Question. Alors, Alors que ce conflit opposait Charles Taylor au gouvernement ivoirien, il y a un autre conflit simultané opposant les GIO et les crânes. Autrement dit, il y a un autre conflit libérien qui a lieu en Côte d'Ivoire. Alors, réponse, oui, le conflit qui se déroulait en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. Voyez-vous, nos frères sont arrivés au Libéria. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à attaquer les forces gouvernementales et les forces de Charles Taylor. Donc, les gens sont venus du Libéria et d'autres sont venus de Guinée. Le frère de Samuel Caniando dirigeait ce deuxième groupe. Il s'appelait Oseichéido. C'était lui et son groupe qui s'était organisé pour retourner au Libéria. Il y avait donc le groupe qui s'appelait Modèle et d'autres, un autre. Et ils ont dit, nous devons nous mobiliser, réunir nos familles et rentrer chez nous de façon pacifique. Et le groupe qui est venu de Côte d'Ivoire, c'était les Libériens qu'on appelait le Modèle. Ensuite, le groupe qui venait de Guinée s'appelait les forces. L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin. Le modèle était un groupe créé à l'initiative de la communauté Crane. Il avait pour but de se défaire du problème du Libéria, c'est-à-dire Charles Taylor, et d'assurer l'autodéfense en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était cela la motivation ou ce qui a motivé la création de ce groupe ? Réponse, oui. Question. Renversé, Charles Taylor était perçu comme étant essentiel, non pas simplement pour assurer la paix aux Libériens, mais pour assurer aussi la paix pour ceux qui vivaient à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Réponse, oui. Et vous, personnellement, avez-vous été témoin des attaques par les rebelles JO lorsque vous étiez dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire ? Réponse, oui. La plupart du temps, depuis l'ouest de la Côte d'Ivoire, parce que nous savions qu'il y avait plus de combattants pendant la période de crise qui venaient du Libéria, qui représentaient Charles Taylor. Nous savions qu'il y avait des JO qui venaient de Nimba. Et quand ils sont arrivés, ils savaient que nous, les crânes étaient venus pour les combattre. Après quelques mois, ils sont repartis, ils ont pris la fuite, ils sont retournés au Libéria. Et ils se sont rendus compte qu'ils combattaient leurs propres frères. Ils n'étaient pas disposés à continuer à combattre leurs propres frères. Donc, ils sont retournés chez eux. Question. Vous avez fait référence à des Libériens venant d'Amérique. Je suppose que vous parlez des États-Unis d'Amérique. Donc, qui étaient venus d'Amérique pour aider les gens, pour les motiver à se mobiliser en Côte d'Ivoire ? Qui étaient ces gens qui étaient venus des États-Unis d'Amérique ? Réponse. Les gens qui étaient venus d'Amérique, il y avait le colonel Dick Besson, il y avait son frère, le lieutenant. Je ne pense pas qu'il soit venu d'Amérique. Il faisait partie du modèle, mais il n'est jamais venu d'Amérique. Il est venu pour parler à tous les combattants, pour leur demander de retourner chez eux au Libéria, de libérer leur pays, pour libérer leur peuple. Depuis le début. Question. Vous parlez un peu français. Vous nous avez expliqué que les crânes étaient des deux côtés de la frontière. « Qu'en est-il des Ivoiriens qui sont crânes ? Est-ce que certains d'entre eux parlent anglais ? » Réponse. Oui. La plupart de ceux qui sont proches de la frontière parlent anglais. La plupart des jeunes, parce que la plupart d'entre eux pouvaient simplement franchir la frontière et aller au Libéria, s'adonner à des activités et rentrer chez eux, commercial et rentrer chez eux. Ils parlaient également anglais. Question. Lorsque Bagbo est arrivé au pouvoir en 2000, quelle était votre situation personnelle ? Est-ce que vous aviez de la difficulté à gendler debout à cette époque-là ? Réponse. Oui. À l'époque, ma situation était difficile. Je me trouvais à Guiglo. J'ai essayé d'obtenir quelques biens qui m'appartenaient. Il y a eu le coup d'État. Et donc, j'étais à Guiglo. Après cela, je suis allé à Abidjan et j'y suis resté jusqu'au début de la guerre, de ce côté-là. Question. Qu'est-ce que vous voulez dire par votre situation était difficile ? Vous vivotiez ? Réponse. À l'époque, je vendais des vêtements usagés. Lorsque j'étais à Guiglo, je vendais des vêtements usagés. Lorsque j'y suis allé, je ne pouvais pas retourner parce qu'on avait dit qu'un général avait été tué, qu'il avait fomenté un coup d'État à Abidjan. Question. Et à part le fait de vendre des vêtements, est-ce que vous êtes allé voir des dignitaires de la communauté ou des notables de la communauté crâne pour leur demander de l'aide ? Réponse. À l'époque, comme je l'ai dit, j'avais ma famille qui se trouvait là-bas. Donc, si j'avais besoin de quoi que ce soit, je retournais au village et je demandais aux membres de ma communauté de l'aide. Mais à l'époque, je n'avais pas demandé aux anciens de ma communauté leur aide. Même lorsque j'ai commencé à connaître certains des anciens de ma communauté, la gare avait déjà éclaté. J'avais des parents à Paris et ailleurs. Question. Est-ce que cela a toujours été le cas ? Est-ce que vous avez toujours eu ces parents ou est-ce qu'à un moment donné, ils ont disparu et vous ne les aviez plus ? Réponse. En fait, non, la situation n'a pas continué d'être la même. Question. Qu'est-il advenu de vos parents ? Réponse. Pendant la guerre, à partir de Tahie, La personne qui était amoureuse de la deuxième épouse de feu, mon grand-père, immédiatement après la guerre ou pendant au milieu de la guerre. En fait, pendant la guerre, la guerre n'avait pas affecté toutes ces régions autour de Tahie. Par exemple, Zaglo, Zaglo, Boaké, tous les pleux. C'est là que la guerre a sévi, a fait des ravages. Mais les autres endroits comme Tahie étaient beaucoup plus calmes. Donc, certains membres de ma famille se trouvaient encore à Tahie. Question. Et pourquoi est-ce que vous n'étiez plus en mesure de compter sur ces gens-là ? Réponse. Lorsque la guerre a éclaté, à ce moment-là, il n'était plus possible de trouver un véhicule pour retourner au village. Et personne ne vivait à Giglo à l'époque. Il n'y avait plus de contact. Il n'y avait plus personne qui appelait au téléphone. De plus, il n'y avait plus de téléphone portable. Donc, pour aller voir des parents et leur demander de l'aide, il était difficile. On ne pouvait pas obtenir de voiture pour se déplacer. La situation était difficile. Nous sommes simplement restés calmement à Giglo. Question. Donc, entre 2000 et 2002, à part le fait de rester tranquille à Giglo, qu'est-ce que vous avez fait d'autre ? Réponse. J'ai dit que je vendais des vieux vêtements entre 1995 et 1996. Les seules personnes que je connaissais. L'interprète libérien précise que le nom évoqué par le témoin n'a pas été saisi par l'interprète. Le président veut reprendre ce mot-là. Le témoin Sam a tiessé. Parce qu'à l'époque, ils ont installé le camp des réfugiés. Il avait l'habitude de venir au camp des réfugiés. Et les gens organisaient des fêtes en son honneur et lui demandaient de les bénir. À l'époque, c'était le préfet d'Abidjan. Et comme je parlais français, il était très proche de moi. Et moi aussi, j'étais proche de lui. Question. À quel moment avez-vous connu, avez-vous commencé à connaître les dignitaires crânes ? Réponse. Je crois que c'était également dans l'année 2000. Puisque lorsque nous étions à Giglou et qu'on est allé vers Boaké, c'est à ce moment-là que les crânes, les anciens, sont venus nous accueillir et nous remerciant de les aider, mais auparavant, je ne les connaissais pas. Question. Parmi les crânes, est-ce qu'habituellement, si les anciens connaissaient d'autres crânes ? Est-ce qu'ils avaient l'habitude de les aider s'ils se trouvaient dans une situation délicate ? Est-ce que ça faisait partie de la culture ? Réponse. Oui. Cela fait tout à fait partie de notre culture. Habituellement, lorsque quelqu'un meurt, on emmène la personne décédée pour que l'on puisse effectuer les rites. et sinon, on envoie un représentant pour vérifier que tout se passe comme il se doit. Cela fait partie de notre culture. On allait toujours voir nos anciens pour obtenir de l'aide et eux venaient vers nous pour nous aider. Donc, que ce soit au Libéria ou en Côte d'Ivoire, c'était la même chose. Question. Paul Richard était un ancien, n'est-ce pas ? Réponse. Oui. Question. Et de La Fosse, est-ce qu'il était considéré comme un ancien également ? Réponse. Oui. Question. Et Bombay, est-ce qu'il était considéré comme un ancien ? Réponse. Oui. Question. Lorsque les rebelles ont pris Boaké, où est-ce que vous vous trouviez ? Réponse. Lorsque les rebelles ont pris Boaké, à ce moment-là, j'étais à Abidjan. Question. Depuis quand, depuis combien de temps auparavant, avant qu'ils prennent Boaké, depuis combien de temps est-ce que vous étiez à Abidjan ? Réponse. Réponse. Surtout, lorsque le général, l'interprète indique que le nom du général n'a pas été audible, le président. Monsieur le témoin, veuillez répéter le nom du général, le témoin. Le général Gué, Robert Gué. Lorsque Robert Gué a été tué, il a fallu du temps avant qu'on puisse revenir aux activités par temps de paix. Et donc, un matin, on nous a dit que Boaké avait été pris par les rebelles et la révolution a recommencé de nouveau en Côte d'Ivoire. question. Vous disiez que vous étiez à Abidjan à ce moment-là. Est-ce que vous êtes allé à Abidjan en raison du rébellion ? Réponse. Non, non. J'ai dit que lorsque j'étais à Giglo, la guerre a commencé et lorsque Gué a été tué, j'avais commencé mes activités habituelles et je suis allé à Abidjan lorsque ces gens ont pris Boaké. Question. Est-ce que vous êtes retourné à Giglo ou à d'autres zones aux environs à l'époque où les rebelles s'y trouvaient ? Réponse. Une fois qu'ils avaient pris Boaké, eh bien, à ce moment-là, mon frère aîné a contacté mes parents et eux m'ont demandé de revenir à Giglo. Ils disaient que s'il y avait des événements graves, nous devions rentrer au Liberia. Donc, j'ai décidé moi aussi de retourner à Giglo lorsque les rebelles ont pris. Lorsqu'ils ont repris d'un année et puis ils ont repris d'un année et d'autres villages. Question. Et lorsque vous êtes à Giglo, est-ce que vous avez vu les rebelles personnellement ? Réponse non. Les rebelles n'ont pas capturé Giglo à ce moment-là. Question. Avez-vous vu personnellement des rebelles sur le chemin ? Réponse non. Non. Parce que d'habitant à Giglo, ce n'était pas par là que les rebelles se trouvaient. Les rebelles passaient par Yamasoukro et Boaké. Et moi, j'ai traversé Yamasoukro pour aller à Giglo. Question. Sur la base des éléments dont vous disposiez, ces rebelles dans la partie occidentale de Côte d'Ivoire faisaient partie de quel groupe ? Réponse. Pour la plupart, ceux qui se trouvaient sur le front, ils ne portaient pas d'uniforme. On les appelait par un nom inaudible. Parfois, ils portaient des tenues africaines. Parfois, ils avaient par moitié l'uniforme de police. Et parfois, l'autre moitié, ils portaient l'uniforme militaire ou des uniformes moitié-moitié. Question. Les guillots, est-ce qu'ils combattaient avec les dansesses ? Réponse. Réponse. Je vais essayer de vous dire quelque chose. Si vous permettez à quelqu'un de vivre chez vous, dans votre maison, vous savez, la plupart de ceux qui venaient, on les connaissait. Mais ceux que l'on connaissait, c'est ceux qui portaient des tenues africaines, ils portaient des gris-gris. Voilà, c'est comme ça. La question. Ils étaient armés comment ? Réponse à cette époque. Je peux vous dire qu'ils étaient plus armés que nous. La question. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par bien armés ? Réponse. Si je dis qu'ils étaient mieux armés, c'est parce que, parfois, lorsqu'on arrivait au front, on pouvait voir certains combattants avec des AK-47 tout neufs, flambant neufs, d'autres avec des RPG, et ils avaient des lanceurs d'armement lourd. Ils étaient bien armés. Nous, nous n'étions pas bien armés, car les Ivoiriens ne nous faisaient pas confiance, puisqu'ils se méfiaient des Libériens. Ce n'est que vers 2000-2002 qu'ils ont commencé à nous armer, à nous équiper, car lorsqu'il y avait des zones qui étaient attaquées et qu'on essayait de les repousser, on se rendait compte, quand les tirs commençaient, qu'ils étaient bien armés. Mais nous avions, cependant, un avantage par rapport à eux, puisque nous avions plus d'expérience. Mais eux, ils étaient mieux armés. Et c'est ainsi que parfois, nous avons réussi à les repousser. Mais, par moments, c'est eux qui gagnaient au contraire. Question. Connaissez-vous les noms des commandants de ces groupes-là? Réponse. Eh bien, les deux hommes que nous connaissions, les deux personnes, c'était Do-Philippe et le général Mosquito. C'étaient les deux non connus. On craignait ces deux hommes. Question. Do-Philippe, il était de quel groupe ethnique? Réponse. Je ne connais pas de quelle ethnie il fait partie. Question. Et les AK-47, flambant neuf, dont vous avez parlé, d'où venaient-ils? Est-ce que vous le savez? Réponse. Non, je ne sais pas d'où venaient ces armements. Puisque, à partir de 2000, lorsque la guerre a commencé dans l'Ouest, tous les soldats, à chaque fois qu'on prenait des armes des rebelles, ont noté le numéro de série ou on l'enlevait, en fait. On l'enlevait, si bien qu'on ne savait pas d'où venait l'arme. C'est comme cela que les choses se passaient. Donc, describe... Question. Pouvez-vous nous décrire des situations où vous vous êtes trouvés face aux rebelles? Réponse. La plupart du temps, pendant la Révolution, dans la partie Ouest du pays, je ne connaissais pas bien les zones. Vous savez, nous, on était des combattants, on bougeait. Lorsque j'ai commencé à comprendre la situation, c'était lors de la dernière crise. Question. Quand vous dites la dernière crise, vous entendez quoi exactement? Réponse. Lorsque le Président a été enlevé de son poste en l'an 2000, parce que, à ce moment-là, j'étais moi-même commandant. Question. Vous avez bien dit 2000, c'est ce que nous avons entendu. Réponse. J'ai dit entre 2002, 2003, 2004. J'avais des commandants au-dessus de moi, donc je ne réfléchissais pas vraiment aux choses, car à cette époque-là, je n'étais pas commandant. Mais en 2011, j'avais des subalternes et j'étais moi-même commandant, donc je comprenais beaucoup mieux les choses pour moi-même, le Président. Donc, à l'endroit où on a lu l'an 2000, à la ligne 21, page 30, il faut lire 2010 ou 11, si je comprends bien. Maître Chez, en effet, en 2011, oui, le Président, d'accord. Question. Lorsque vous combattiez en 2002, 2003, 2004, à cette époque-là, vous aviez combien d'hommes avec vous? Quelle était la taille de votre unité? Réponse. Nous étions 12 dans l'unité. On était divisés en unités. C'était organisé ainsi. Et nous étions 12. Question. Est-ce que vous étiez tous crânes? Réponse. Oui, nous étions tous crânes. Question. Est-ce que certains d'entre vous aviez un passeport ivoirien et d'autres étaient des ressortissants libériens? Réponse. Oui. Plutôt la nationalité ivoirienne que passeport, corrige l'interprète. Question. Vous avez combattu dans quelle bataille? Réponse. Je n'ai pas bien compris votre question. Question. Pouvez-vous décrire une des batailles dans laquelle vous avez combattu? la plus significative peut-être? Réponse. J'ai combattu de Diaglo, de Boaké et de Toulpleu. Bruno Quint. Et un dernier que l'interprète n'a pas saisi. Donc, par exemple, lorsque vous êtes arrivé à Diaglo, combien y avait-il de rebelles en face de vous contre lesquels vous combattiez? Réponse. Disons, vous savez, parfois, pour être un combattant tranquille, vous ne connaissez pas forcément les nombres. mais ils étaient nombreux. Tout comme nous, nous étions nombreux. Il y avait des personnes de pays différents et certains ne parlaient même pas les dialectes de Côte d'Ivoire. Donc, ils venaient de pays tiers pour les aider. Question. Savez-vous de quel pays ils venaient? Réponse. Surtout, ce que je pouvais savoir, puisqu'on les appelait les Burkinabés. ils avaient des marquages traditionnels, des cicatrices traditionnelles sur le visage. Question. Quel était le nom de la personne qui vous donnait des ordres? Réponse. Capitaine. Capitaine. Doumboua. À l'époque, c'était Doumboua. Et puis, quand il a été touché, Doumboua a repris. Plutôt, Gilders a repris. Question. Pouvez-vous répéter le nom? C'était Gilders? Réponse. Capitaine Doumboua et colonel Gilders. 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 Question. Quelle est la relation entre modèle et l'IMA? Est-ce simplement que les crânes combattaient à un moment donné et décidaient de ne plus aller au Libéria et ont laissé tomber le nom modèle et se sont appelés l'IMA? Réponse. Non. Bon. Voici l'explication. C'était le planning du groupe libérien que l'on devait pénétrer dans le Libéria et se faire appeler modèle. Le groupe qui devait aller au Libéria s'appelait modèle. Mais ils n'ont pas pénétré au Libéria au moment où il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est qu'après, quand ils sont revenus, ils ont formé le groupe LIMA. Donc, LIMA était en Côte d'Ivoire et non pas au Libéria. C'est une fois qu'ils étaient au Libéria que cela s'appelait modèle. Question. D'où vient le nom LIMA? Est-ce que c'est le résultat d'une réunion au sein des crânes? Réponse. Oui, le nom LIMA. Nous avons choisi le nom LIMA. Nous savions que les forces gouvernementales voulaient qu'on nettoie la partie occidentale de Côte d'Ivoire. Donc, lorsque ce groupe devait traverser et aller au Libéria, alors on a changé le nom pour s'appeler modèle. Donc, ce sont les mêmes hommes, les mêmes personnes avec un autre nom. Réponse. Oui, c'est le même groupe. Le même groupe de gens. Question. Quelle était votre motivation personnelle? Pourquoi avez-vous combattu? Réponse. Et bien, il s'agissait pour nous de sauver notre peuple au Libéria, de sauver les crânes. puisque lorsque les Ivoiriens nous ont dit que les Libériens attaquaient, ils n'ont pas vérifié de savoir quelle était la tribu qui attaquait. Ils nous mélangeaient tous, ils nous mettaient tous dans le même sac en quelque sorte. Donc, nous faisions partie de cette catégorie. C'est pourquoi nous avons formé ce groupe, afin de vraiment comprendre ce qui se produisait et pour qu'ils comprennent que c'était un groupe particulier et non pas tous les Libériens qui attaquaient. Question. Lorsque vous combattiez, est-ce que, de temps en temps, vous vendiez des choses pour vivre, de la glace ou des vêtements d'occasion? Réponse. Non. Lorsque les combats avaient lieu, je ne pensais qu'à ça. Et les activités dont vous parlez, les activités commerciales, c'était avant, avant les combats. Question. Et vous comptiez sur les anciens parmi les crâmes de subvenir à vos besoins pendant cette activité-là? Réponse. Oui. Surtout, lorsque nous les aidions, les gens nous faisaient des dons. Et lorsque nous avons capturé Giglo, ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas pu le faire, ils n'auraient pas pu capturer Giglo sans notre soutien. Donc, les gens nous aidaient et nous faisaient des dons. Lorsque vous combattiez les rebelles, est-ce que vous étiez derrière les militaires ou est-ce que vous partiez dans une autre direction? Réponse. Nous ne partions jamais à l'attaque sans être accompagnés des militaires, puisque c'est eux qui avaient la carte du pays, ils connaissaient mieux que nous le terrain. Donc, ils nous dirigeaient et nous disaient par où on devait aller. Nous ne partions jamais seuls. Nous étions toujours avec eux. Question. Donc, vous les suiviez, c'est ça? Réponse. Oui, nous les suivions toujours. Question. Et vous dormiez où? Est-ce que vous retourniez au camp de réfugiés ou vous dormiez ailleurs? Réponse. La plupart du temps, ou parfois. Lorsque je me trouvais dans un camp et les choses étaient calmes, eh bien, je dormais sur place au camp des réfugiés. Mais, à un moment donné, nous n'étions pas basés au camp. Nous nous trouvions sur le front. Question. Donc, quand vous étiez au front, au front de guerre et que les combats s'arrêtaient, où est-ce que vous dormiez? Réponse. Non. Nous dormions sur place. Nous ne rentrions pas. Nous ne pouvions pas rentrer. Nous étions toujours sur la base. Question. Monsieur le Président, c'est peut-être un moment propice. Nous allons, en effet, le Président, nous allons en effet faire une pause pour une demi-heure et nous reviendrons à 11h30. L'audience est levée. Merci. 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 Merci.